vous savez je ne voulais pas parler de ça mais c'est bien de parler parce que ce que j'ai dit aussi là ça peut aider d'autres personnes qui sont dans cette situation comme ça c'est pour cela vous me voyez parler sinon j'allais fermer ma bouche et puis m'asseoir vous savez l'ennemi il est méchant il est mauvais et c'est quelqu'un qui divise qui détruit il est bon c'est s'attendre on peut pas dire ça tu es un gras sa nature c'est la méchanceté donc ceux qui le suivent ceux qui ont son esprit ils sont aussi ingrats ils sont aussi mauvais ils sont aussi méchants mais si dieu les fait grâce un jour mais ils vont changer au fait vous savez quand tu investis en quelqu'un tu as gaspillé ton argent et ça n'a pas reçu ou bien ça a reçu ou bien l'ingratitude vous voyez l'ingratitude c'est quelque chose qui fait très mal ça fait l'ingratitude ça fait très 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 mal et satan satan utilise ce piège là pour nous avoir au fait parce que vous savez quand tu réfléchis comment tu investis en une personne vous savez avant d'investir en une personne là comment tu as trouvé l'argent tu as fait comme ça c'est ça qui fait mal au fait mais bon c'est la vie vous savez c'est la vie et souvent c'est tout ce que je peux dire là c'est bien de parce que dieu connaît ton coeur il connaît mon coeur dieu sait que quand tu tu es en train d'aider quelqu'un c'est avec un bon coeur que tu l'as fait vous savez c'est pas facile c'était pas facile d'oublier l'ingratitude ce n'est pas facile d'oublier ce que les gens font c'est pas facile ça prend du temps ça prend ça ça prend là ça prend que la plaie se cicatrise ça prend en tout cas ça prend dieu pour aider pour digérer pour accepter l'ingratitude pour dire oh de toutes les façons ce qui est sûr ça prend dieu pour aider la personne à laisser tomber donc qu'est ce que je peux dire à quelqu'un qui traverse cette situation en prix brand dans le jeune et la prière demande à dieu de te guérir c'est tout demande à dieu de te guérir demande à dieu de te guérir de te restaurer d'enlever cette douleur là que l'ennemi parce que l'ennemi il passe par les gens pour faire ça il passe par les gens pour te pour te faire ralentir parce que quand tu as encore la haine quand tu as encore cette douleur là tu risques de te venger évite la vengeance évite la vengeance fait tout possible pour que cette plaie là se cicatrise fait tout possible pour que tu puisses pardonner et pour pardonner c'est dans le rendant le jeune et la prière dieu va t'enlever ça c'est ce que je peux dire quelqu'un pour t'aider pour t'aider à oublier il ya des choses même demande à dieu en neuf mois ça aide moi à penser à autre chose en neuf ça dans ma pensée vous savez souvent quand tu assis là l'ennemi il met ça dans ta pensée pour que tu te rappelle ta souffrance comment tu as fait ou tu as enlevé l'argent pour aider ces gens là l'ennemi mais ça c'est pour ta voix c'est pour ta voix donc fait tout possible je rentre dans le jeune et la prière dieu va t'enlever cette souffrance cette douleur là oublie les gens que tu as aidé qui sont ingrats oublie ces gens là passe à autre chose c'est la meilleure façon c'est la meilleure solution passe à autre chose c'est dieu ce qui peut faire ça répète toi dans les bras de dieu dieu va te faire grâce jésus-christ ou rien jésus-christ est seigneur oublie les gens